Donc, avant tout, j'ai quelques questions à te poser avant de faire un petit live pour qu'on apprécie un peu votre musique. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Donc, d'après ce que je lis sur votre groupe, tu étais le tout premier à commencer... Enfin, tu as joué d'abord tout seul et après tu as rencontré tes compères pour former le Robe Joy. Voilà. T'es pas sympa d'appeler les gens comme ça. Pourquoi t'insultes ton groupe de cons ? J'ai pas dit con. Bah si, t'as dit que c'est des compères. T'es pas sympa, franchement. La réputation que tu vas nous faire, quoi. On invite des invités et tu les insultes. Donc, ton groupe a été formé en quelle année ? Il a été formé en 2011, début 2011, en février 2011. Donc, comme tu l'as dit, avant j'étais en solo en fait. Je faisais des... J'apprenais la guitare en même temps. Du coup, comme je chantais en faisant de la guitare, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des petits concerts comme la fête de la musique, des petites occasions comme ça. Et il y a un jour, je me suis fait contacter par un mec qui veut que je fasse son concert en juin. Donc, le juin, c'était... Il y a longtemps ? Ouais, ouais, ouais. C'était un an après, donc il m'a contacté un an avant et j'étais super heureux parce que c'est un concert que j'ai toujours voulu faire. Et du coup, il me fallait... Je me disais, il me faut des musiciens pour m'accompagner. Mais du coup, bon, j'ai été voir le prof de basse de mon école de musique. Je lui ai fait... Je lui ai dit... Je lui ai fait... Je lui ai dit... Je lui ai demandé s'il pouvait compter... Enfin, s'il avait un élève qui cherchait un groupe. Et donc, il m'a tout de suite présenté Ellie, donc le bassiste de Joe. Donc, je lui ai donné mes coordonnées. Une semaine après, il m'a tout de suite rappelé, il m'a dit que j'aime bien ce que tu fais. Et donc, mon frère, donc Orso, qui est le batteur. Donc, mon frère est batteur et on aimerait jouer avec toi. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. On était trois, on a bluffé, on a fait des petites jam sessions ensemble. Et un an après, il y a Quentin qui est arrivé dans le groupe. On a un ami en commun qui faisait de la guitare. Guitare électrique, j'ai toujours. Ouais, guitare et trompette. Ah oui, d'accord. Moi, c'est sympa. Ok, ok. Donc, pour le style de musique, c'est du pop rock années 80-90, c'est ça? Ouais, du pop rock qui est influencé par tout ce qui est téléphone, tous les petits groupes de rock français des années 80-70-80. Donc, voilà, c'est un peu le même style que ça. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le pop rock justement? Pourquoi pas un autre style? Parce que moi, j'ai toujours composé, j'ai toujours aimé, en tout cas, la musique pop rock. Et puis que je suis petit, j'écoute Jean-Louis Aubert, qui est une grande influence. Et puis, voilà, j'étais bercé là-dedans et j'ai toujours, quand je prenais ma guitare, c'était pour refaire des reprises pop rock et tout. Et puis, je chante pas bien anglais, du coup, moi, l'anglais, c'est pas vraiment moi. On est d'accord, bienvenue au club. Et du coup, je me suis mis à chanter français et tout, sur mes chansons, j'ai composé en français. Et voilà, c'est venu pop rock parce que ça ressemble à du pop rock. D'accord. Et donc, ton groupe t'a suivi automatiquement sur ce style-là? Ouais, bon, c'est l'anglais, on s'a suivi comme ça. Bon, ça, c'est bon, ok, ok. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, puis c'est cool. Donc, vous avez fait énormément de scènes, parce que vous êtes originaire de base, de Soissons. De Soissons, ouais. D'accord, donc, énormément de scènes autour de Soissons. Sur Soissons, autour de Soissons. Et puis, depuis 2012, on s'extériorise un petit peu, surtout dans l'Aisne, malheureusement, on aimerait bien avoir d'autres dates. Dans l'Ouest, ce serait bien. Bah, ce serait superbe, ce serait superbe. Côté Compiègne, pourquoi pas? Si vous avez des contacts, pensez à nous. Ah ah ah. Mais, ouais, donc, on s'est un peu extériorisé, dans l'Aisne, en tout cas, on a été joué au nord de l'Aisne, on a fait un peu toutes les petites salles de l'Aisne. Si tu veux tourner dans l'Ouest, moi, je peux te conseiller déjà de le contacter de ma camaraderie, qui ferait également des concerts dans le coin, enfin, dans son bar, forcément, donc à Compiègne. Ce serait pas contre. Et lui, je pense qu'il serait pas contre si tu lui envoies un petit morceau pour qu'il me rende discrécie un petit peu. Il va écouter, il va te recontacter, et puis on est peut-être pour une dette. C'est pas pour ça. Et c'est peut-être de le voir avec lui, parce que je sais que tu es très ouvert sur la musique, Oui, très accessoire. Et en plus, ton style de musique, enfin, l'autre style de musique convient parfaitement à ce que lui, il fait en général comme concert. Donc, contacte-le, ou à la limite, si tu veux, je peux le contacter pour toi. Et voilà, tu vois tout ça, et puis, par contre, si tu vas là-bas, tu me préviens qu'on y a aussi. Donc voilà. Ok, bah, je penserais. Et donc, de nombreux concerts, donc tu as un chiffre à peu près, approximativement, en combien tu as fait ? Depuis qu'on est formé, je vais dire, une vingtaine, 25 à peu près. C'est pas énorme, mais bon, ça reste... Après, il faut le temps aussi. Voilà, il faut le temps, et puis quand on est étudiant, c'est en dehors des cours, du coup, voilà. Et donc, vous êtes tous étudiants, sans exception, et vous avez entre... Entre 15 et 18 ans. Ouais, ça fait jeune, non ? C'est bien pour un groupe qui commence bien jeune. J'espère que vous avez duré mon temps. Donc, vous avez sorti un album. Donc, comment ça s'est passé ? Comment vous avez... Est-ce que c'est une autoproduction ? Est-ce qu'une agence vous a appelé ? Non, 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 c'est autoproduit, c'est autoproduit. En fait, on s'est dit... On commençait à avoir pas mal de compositions. Donc, des anciennes compositions de quand j'étais avant Joe, en fait. Donc, on a passé avant Joe. Et des compositions qu'on a écrites ensemble, qu'on a composées ensemble. On commençait à avoir une grande liste, on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on en choisisse et qu'on fasse un petit CD, quoi. Donc, bon, on a choisi... On a choisi 9, précisément. Et donc, voilà, on s'est lancé là-dedans. Et en se disant, on espère que ça va plaire aux gens. On espère que ça va plaire aux gens. Puis, oui, bah, après, on s'est lancé, comme tous les petits groupes se lancent un jour. Bah, il faut bien, oui. Il faut bien. Et puis, voilà, on est assez fiers de notre album. Ça fait... C'est un cadeau pour nous. D'accord. Et bon, bah, pour les auditeurs, où est-ce qu'on pourra le retrouver si ça veut ? Alors, on peut le retrouver, malheureusement, seulement sur les concerts, parce qu'on n'a pas eu les autorisations pour les commercialiser, voilà. Donc, seulement sur les concerts. Donc, s'il y en a qui viennent à nos concerts, eh bien, nous voir. Et est-ce qu'il n'y aura pas autre possibilité ? Parce qu'il y en a qui sont à distance. Par exemple, vous avez une page Facebook. On a une page Facebook. Et bien sûr, notre album, j'ai oublié de le dire, est disponible sur tous les sites de téléchargement à Lugan. Quelques iTunes et tous les autres sites. Et donc, oui, on a une page Facebook. Donc, c'est facebook.com slash Joe Legault, tout attaché. Dans la barre de recherche, Joe Legault, donc bien, tout attaché. Et voilà, on a un petit MySpace pour nous écouter. Pareil, myspace.com slash Joe Legault. D'accord. Et donc, sur Facebook, si une personne est intéressée par l'album, ils peuvent vous contacter, peut-être, et directement vous l'envoyez ? Oui, on l'envoie, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, bah, c'est bien déjà. Si, par exemple, je devais vous demander, bon, t'es tout seul du coup, si tu devais décrire ton groupe en un seul mot, ce serait quoi ? Rock. Que rock ? Rock, oui, parce que c'est un esprit de pensée. On a tous l'esprit de pensée un peu rock. En se disant, on ne voit pas le futur dans trois ans. On vit au jour le jour avec le groupe et nous-mêmes. Et voilà, rock, parce que ça décrit tout. La chanson n'est pas forcément rock, on va dire. Quand on écoute, la guitare n'est pas forcément rock, mais l'esprit qu'il y a dedans est rock. Oui, c'est dynamique. Voilà. Les paroles, je ne sais pas, rock, c'est tout. Et pour le groupe ou pour toi-même, personnellement, vous envisagerez quoi dans le futur ? Bah, on aimerait déjà tourner un peu plus dans la région et puis hors de la région même. Ce serait super. Puis voilà, on aimerait après, si c'est possible, faire un deuxième album. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Et vous envisagez de bien avancer, de conquérir pas mal de public ? Ouais, c'est ce qu'on aimerait en tout cas. Bon déjà, vous passez votre bac tous, non ? Ouais. Bah cette année, il y en a deux qui passent le bac. Moi, c'est l'année prochaine et le petit dernier, c'est dans deux ans. Et après, vous continuez tous une consulte d'études ? Ouais, bah moi je continue, oui. Et puis il y en a deux qui s'arrêtent pas, mais qui continuent en tout cas dans la musique. Et Eli, donc celui qui a 15 ans, qui est encore jeune. Lui, il ne sait pas encore trop ce qu'il veut faire, mais il continuera, c'est sûr. D'accord, donc vous arrivez à gérer au niveau timing ? Pour l'instant, ça va. C'est pas trop dur ? Bah là ça. Avec les examens, ça doit être dur. Avec les examens, mais bon, on s'y fait. On n'a pas beaucoup de dates cette année, on en a quelques-unes, que je vais dire d'ailleurs. Et voilà, non, mais c'est un peu compliqué cette année, mais bon, les années précédentes ont été très bien et je pense que les années suivantes... Oui, une fois que les examens seront passés... Voilà, il faut que les examens passent. Après, il faut les études passées, c'est pareil. Vous serez tranquille pour déjà ou bientôt. Oui, voilà. Je pense que vous travaillerez certainement à côté, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on envisage... La musique, ça passe, on va dire, en deuxième, bien sûr. Il faut réussir notre vie. Il faut bien être « casé » entre guillemets. Et puis après, on fait la musique de l'autre côté. Si la musique peut passer premier, ça serait super. Mais bon, on sait bien pour l'instant qu'elle reste deuxième et... Ça reste une passion. Voilà, ça reste une passion. Et une passion un peu poussée quand même, mais une passion. C'est bien, c'est les pieds sur terre. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'évadent et qui pensent être des stars du jour au lendemain. C'est difficile de vivre que de la musique. C'est très difficile parce que là, on est intermittent et c'est difficile. Donc, on travaille toujours un petit peu à côté. Donc, au final, les seuls qui arrivent à vivre la musique, c'est ceux qui sont produits en grosses boîtes et... Et voilà, donc, qui passent à la télé et tout. Nous, on sait que ça peut arriver, ça peut arriver. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, il faut s'en donner la peine aussi. Il faut pousser, il faut... Je vais pas dire de gros mots, il faut y aller, quoi. Et vous avez déjà été contacté par des agences ou quelque chose comme ça ? Par des organismes où vous ne commenciez jamais à être contacté ? Oui, oui, on a été un peu contacté. On a été contacté, mais pour l'instant, bon, on n'en parle pas trop parce que c'est en cours, on va dire. Mais voilà, on a été contacté. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est bien. Oui. Donc, tu disais, t'as des dates. Voilà, j'ai trois dates. C'est les trois seules dates avant la rentrée prochaine. La rentrée scolaire, bien sûr. Septembre, vous ? Septembre. Donc, on a le 3 mai, très bientôt, à l'espace Louvroy de Neuilly-Saint-Front, qui est à côté de chez moi. C'est une petite ville avec une petite salle de concert bien sympathique. Donc, en première partie de La Goutte. Ensuite, pour la fête de la musique, comme d'habitude, on va jouer à Soissons. Et on jouera le 29 juin à Assis, qui est dans les environs de Soissons. C'est un beau petit village où on n'a jamais joué. Donc, c'est sympathique. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. D'accord. Ok. Et les autres ? Vous avez d'autres questions, peut-être ? Non, je ne crois pas. Ce mot JBO, taquet. Ah bah oui. C'est ton boulot, à l'entendre. Ah ouais ? Par contre, vous avez peut-être des questions qui vous intriguent sur le groupe ? Non, non, non. Moi, je pense avoir fait le tour, de toute façon. Moi, je pense avoir fait le tour, de toute façon. Moi, je pense avoir fait le tour, de toute façon. Moi, je pense avoir fait le tour, de toute façon. Oui, mais bon. Si les auditeurs ont d'autres questions qui leur viennent en tête et qu'ils n'hésitent pas sur la page Facebook, le groupe se fera un plaisir de répondre. Facebook.com, c'est toujours le groupe. Voilà. Ok. Bah écoute, on... Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Tu vas nous jouer quoi ? Alors, je vais vous jouer une chanson qui est sur l'album en live, qui s'appelle 100 000 raisons. Donc là, une chanson qui parle d'un échec amour, entre guillemets. C'est qui qui a vécu ça pour l'écrire ? Ouais, c'est un peu moi, mais un peu tout le monde. Je pense que c'est génial. Ouais, de toute façon, les chansons en général, on arrive toujours à se situer. On s'identifie. Ouais. Ok. Bon bah écoute, on te laisse le préparer, puis on écoute à... Voilà, c'est ça. Définis, je te laisse le micro correctement. Allez, autre travail. Bah c'est un peu la finesse. Tu veux rien. Hop. On va s'en sortir. Sinon, tu le tiens. Non ? Ok. J'aimerais s'il te plaît d'abord, j'aimerais si tu es d'accord, juste si tu es le décor. La route que l'on pense enfin, la voix qui vous dit à demain, juste un signe de main. C'est souvent à cause de moi, mais je pense toutefois, juste un peu des mois. Et j'ai t'encouru vers toi, et tout ça dis-moi pour toi, juste beaucoup pour toi. Alors pour toi, j'ai passé le mur du sang, j'aimais sans concession, je t'aimais pour une raison. Alors pour toi, j'aimais toute façon, j'aimais sans raison. J'ai t'aimais malgré tes rêves et d'autres ans. J'aimerais s'il te plaît d'abord, j'aimerais si tu es d'accord, juste si tu es le décor. Le soleil que l'on voit si loin, et les joies de ton parfum, juste coucher dans le voie. C'est souvent à cause de moi, mais je pense toutefois, juste beaucoup pour toi. Et je t'ai tendu ces fleurs, et j'ai entendu mon cœur, juste avoir un peu peur. Alors pour toi, j'ai passé le mur du sang, j'aimais sans concession, je t'aimais pour une raison. Alors pour toi, j'aimais toute façon, je t'aimais sans raison. Je t'ai aimais malgré tes raisons. Alors pour toi, je t'ai aimé malgré tes raisons. C'est pas être un homme qui fera changer mon cœur. Oh oh oh. Ce n'est pas être un homme qui fera changer mon cœur. Alors pour toi, j'ai passé une mûre du sang J'aimais sans concession Je t'ai aimé pour mille raisons Alors pour toi, j'aimais d'autres façons J't'aimais sans raison Je t'aimais malgré tes raisons Je t'aimais Je t'aimais sans mille raisons Je t'aimais sans mille raisons Alors pour toi, j'ai passé une mûre du sang J'aimais sans concession Je t'aimais malgré tes raisons J'aimais de toute façon J't'aimais sans raison Je t'aimais sans mille raisons Eh bien, c'était... Eh bien, ça te prouve, Yvon C'est clair J'ai accouché du début à la fin J'ai terminé Bravo, merci beaucoup Vraiment sympa Et du coup, une question me vient d'un seul coup Qui sait qui écoutait principalement les textes utilisées ? C'est un peu tous Mais vraiment, les idées, comment, pourquoi, parce qu'ils... Quand on compose une chanson, je prends ma guitare Ou là, je fais de la guitare comme ça, donc devant mon ordi ou sur mon canapé Je prends ma guitare et puis quelques accords qui me viennent Donc quelques accords principaux qui vont former un cycle Et de ce cycle, je vais avoir des idées de paroles que je vais écrire Donc des rimes, des phrases Qui vont devenir donc une chanson Et donc de ce cycle, surtout au niveau musique Je vais le présenter à mes copains Et Orso, Quentin et Eli vont ensuite rajouter leurs petites touches personnelles Qui va former en fait la musique du groupe Les paroles, en fait, c'est souvent moi qui les écris Mais Eli, donc le bassiste, en écrit pas mal aussi Donc bon, c'est un peu tout le monde qui... Chacun con sa pierre dans vos bâtiments Et vos inspirations pour les paroles, c'est plus ce que vous avez vécu Ou ce que vous voyez, les actualités, c'est quoi ? Un peu de tout, un peu de tout Moi, j'ai vécu quelques petits trucs Donc ça m'a donné des idées de paroles Le vrai ton jeune âge ? Ouais, oui, mais j'ai vécu des choses Et voilà, donc c'est souvent... Ça parle souvent sur les filles, l'amour et la jeunesse Tu parle souvent les jeunes groupes Bizarrement Mais Eli, lui, quand il écrit des paroles C'est plus sur la vie, sur le mouvement actuel Donc voilà, c'est plus en rapport avec le présent dans le monde D'accord, ok Super sympa, ça m'a bien plu Ouais, ça... on a de tout ici Pas de regrets, hein ? Pas de regrets Reviens quand tu veux Merci beaucoup Non, non, c'est très bien Et puis dès qu'on organisera un nouveau concert Il y a pas de souci, on t'agra également, pourquoi pas ? Là, c'est un problème, non ? Ça marche, ok Fais gaffe, c'est le thé Ok, très bien Bon, ben, on arrive au bout Donc on va faire rapidement le jeu de la semaine comme d'habitude Et puis voilà, nous achèverons notre... Passer le mur du sang Voler et drapant Passer le mur de ton jardin Juste au petit matin Sous-titrage ST' 501